Le mouvement dure plusieurs jours. Enfin, le mouvement commence le 17. Ah bon, c'est pas seulement sa vie ? Absolument pas. A quoi ça servirait ? Ça, c'est une information. Non, non. On commence le 17, et puis on continue dimanche, lundi, mardi, mercredi, se dit... Ah, vous avez vous installé, campé sur les barrages. Sachant que le Premier ministre a aussi dit il y a quelques instants que... Oui, il était contrôlé. Les gilets jaunes seront manifestés. Ils seront sanctionnés. Ils sont mis en garde contre les blocages des routes. La loi s'appliquera, l'entrave à la circulation sera sanctionnée. Alors après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres départements. Nous, je sais que sur le Val-d'Oise, on sera principalement en opération escargot et en blocage de stations-essence. Donc, je dirais que directement... Opération escargot, blocage de stations-essence... Le blocage des grosses stations-essence. Ce n'est pas à la circulation. On ne sera pas sur les voies de circulation. Ce ne serait pas sur les voies de circulation. À part pour la 15. Mais on est en opération escargot. C'est un bouchon. Mais information importante. Donc, en tous les cas, pour ce qui vous concerne, le mouvement est reconductible de gérant. Ah, le mouvement, nous avons déjà pris nos dispositions, tous les uns les autres, en fonction de nos disponibilités, pour rester sur le terrain.